Je m'appelle Mathieu Bablet, je suis auteur de bandes dessinées au sein du Label 619. Je me suis spécialisé dans les récits de science-fiction. J'ai scénarisé une grosse histoire qui va composer un one-shot de 272 pages. The Midnight Order, une histoire que je vais raconter avec 8 autres artistes. Il y a 9 dessinateurs au total pour 9 histoires qui composent une espèce de grande fresque qui va narrer les aventures de l'Ordre de Minuit, un ordre séculaire qui s'est créé à la fin du XVIIe siècle pendant les persécutions contre les sorcières et qui aurait survécu aujourd'hui en garantissant l'équilibre entre le bien et le mal, entre les sorcières et les créatures maléfiques. C'est un univers de magie, c'est en fait notre monde à nous. C'est comme si toutes les mythologies et les traditions que chaque pays et chaque culture a existaient pour de vrai. Dans The Midnight Order, on va suivre deux sorcières, Johnson et Sheridan, qui sont deux américaines qui ont l'habitude de travailler ensemble. Au début de l'aventure, on va se rendre compte qu'elles ont une vision de leur travail assez différent, justement sur ces notions de bien, de mal. Et tout le nœud de l'histoire, c'est la relation entre ces deux personnages. Ce qui les sépare, c'est une partie spécifique de leur travail, à savoir qu'en plus de combattre les démons des différentes mythologies, elles chassent aussi les sorcières trop puissantes, celles qui pourraient être un danger pour elles-mêmes et pour les autres. Cette espèce de chasse aux sorcières par des sorcières, forcément, ça pose des questions. Est-ce qu'on ne devrait pas juste les aider ? Est-ce que c'est vraiment une menace ? Quelle est cette menace et pourquoi il faut absolument les neutraliser ? Et donc ça, c'est vraiment la vision qui les oppose et qui fait qu'à un moment, il va y avoir de la friction entre les deux. The Midnight Order, ça vient vraiment d'une envie, c'est de faire de l'épouvante, mais de l'épouvante assez pop. C'est-à-dire, moi, mes influences pour ce projet, c'est quand Lovecraft rencontre Buffy contre les vampires. Et au-delà de ça, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de m'approprier un peu le mythe des sorcières, parce que c'est assez intéressant, en fait, de se rendre compte que justement, les persécutions, finalement, elles avaient moins à voir avec la magie qu'à voir avec l'émancipation des femmes. Il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui qui se le réapproprient comme mouvement féministe, en fait, parce que justement, la figure de la sorcière, ça a de tout temps été cette vision émancipatrice de femmes qui sont vraiment en rupture avec l'ordre établi et qui sont libres de faire ce qu'elles veulent. C'est marrant de voir qu'à travers les siècles, finalement, cette figure de la sorcière, elle existe toujours. Entre le XVIIe siècle et aujourd'hui, où il y a des gens qui se revendiquent sorcières sur TikTok, il y a un monde entre les deux. Je trouve ça assez passionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...